Bonjour à tous, nous voilà repartis pour une nouvelle année, une année en ligne mais aussi dans notre école de Paris. C'est parti ! Alors, quoi de mieux pour cette nouvelle année que de reprendre les fondamentaux ? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de deux notions. Tout d'abord, la notion de tempo, puis nous allons voir trois rythmes nouveaux, trois rythmes faciles que nous voyons au tout début de l'enseignement du tambour et de la musique en général. C'est parti ! Le tempo, c'est en quelque sorte la vitesse d'exécution de la musique, la vitesse à laquelle on peut l'écouter, la vitesse à laquelle elle défile. En effet, elle est le point commun à tout individu du monde de la musique. Que vous soyez chanteur, musicien, chef d'orchestre, acteur, comédien, danseur ou même encore spectateur, vous devez bien suivre la vitesse de la musique pour pouvoir la jouer, l'écouter, participer, etc. En effet, je vous mets à l'épreuve de jouer un morceau, la souris verte, avec votre voisin si vous décidez de la jouer à votre propre vitesse sans la jouer, bien entendu, à la même vitesse que votre voisin. C'est impossible, d'accord ? Ou alors, on passera complètement à côté du morceau, on ne le reconnaîtra peut-être même pas. Ce tempo, il peut être bien évidemment à vitesse différente, vous le savez tous. Et donc, vous avez déjà entendu des morceaux énergiques assez vite. Mais aussi des morceaux plutôt lents. Et avec d'autres morceaux à des tempos intermédiaires. Il existe une multitude de tempos. En ce qui concerne le tambour, on peut dire que, traditionnellement, les tempos qui nous intéressent, c'est 60, 80, 96 et 120. 116, 120. Alors, pourquoi je donne des chiffres comme ça ? Eh bien, ça correspond au nombre de battements que vous trouverez dans une minute. 60, vous trouverez 60 battements. C'est la vitesse 60. 80, c'est la vitesse 80, etc. Vous pouvez avoir cette vitesse inscrite en haut de votre partition ou juste au-dessus d'une portée pour indiquer justement le tempo auquel il faut jouer. Dans certaines circonstances, on n'utilisera pas de chiffres. On utilisera des termes en italien comme presto, vivo, allegro, lento. Il faudra donc suivre ses indications. Passons donc maintenant aux trois premiers rythmes qu'il faut apprendre. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de la noire. Et la noire, c'est peut-être le rythme le plus simple, puisqu'en effet, ce rythme est basé sur la pulsation elle-même. En tout cas, c'est une écriture, une des écritures de la pulsation. Il y en a plusieurs, bien évidemment, selon le style de musique, selon le type de mesure. Mais la plupart du temps, la noire correspond à la pulsation. Donc, on y va, je vais compter le tempo. 1, 2, 3, 4, noir, 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 noir. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Il suffit de jouer à la vitesse du tempo. Un tempo un peu plus rapide. 1, 2, 3, 4, noir, 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 noir. Un tempo plus lent. 1, 2, 3, 4, noir, 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 noir. Vous voyez, rien de difficile. La noire, vous l'avez vu apparaître sur votre écran et vous pouvez ainsi voir ce rythme écrit. À présent, vous avez bien vu sur la partition qu'il y avait des noires qui étaient situées en bas de la portée et des noires qui étaient situées au-dessus. Eh bien, cela correspond aux mains. En bas de la portée, c'est la main droite. En haut, c'est la main gauche. Un moyen pour s'en souvenir, c'est par rapport à l'inclinaison de votre tambour. Quand vous êtes prêt à jouer, vous voyez bien que votre tambour penche vers votre main droite. Et donc, en position, votre main droite est plus basse que votre main gauche. Votre poignet droit est plus bas que votre poignet gauche. La main droite est donc en bas et la main gauche en haut. D'accord ? Alors, petit exercice. C'est parti. On va jouer des noires. Il suffit de vous suivre juste si c'est la main droite ou la main gauche. Noire, noir, 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 noir. On recommence ? 3, 4. Noir, 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 noir. 1, 2, 3, 4. noir 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 ok eh bien vous l'avez vu il n'y a rien de difficile il suffit de jouer chaque coup sur le tempo sur la pulsation au tempo indiqué et de bien faire attention aux mains place maintenant au deuxième rythme le deuxième rythme c'est le rythme blanche en musique la blanche vaut deux noirs donc il va falloir jouer le premier coup comme si on jouait la première noire blanc et la deuxième noire on la supprime blanche blanche donc voyez sur le tempo on va jouer grosso modo une pulsation sur deux une blanche vaut deux noirs une pulsation sur deux je compte le tempo 1 2 3 4 blanche 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 ok on reprend les noirs 1 2 3 4 noir 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 stop les noirs stop les blanche 1 2 3 4 blanche 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 et donc de la même façon il va falloir suivre la main droite ou la main gauche on y va petit exercice c'est parti suivez votre partition 1 2 3 4 noir 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 Noir, noir, noir. Noir, noir, noir. Noir, noir, noir. Noir, noir, noir. Noir, noir, blanche. Ok ? On reprend ça ? 1, 2, 3, 4. Noir, 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 noir. Blanche, planche. Noir, 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 noir. 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 Blanche. Le dernier rythme que nous allons voir aujourd'hui, il s'agit du soupir, ou plutôt il remplace un rythme. Le soupir fait partie de la famille des silences, les silences remplacent des notes, et nous notre soupir va remplacer la noire. Donc c'est comme si nous allions jouer les dés noirs, mais en réalité nous ne allons pas les taper, puisque comme son nom l'indique, un soupir, il faut qu'il y ait le silence dans la salle. Donc tout simplement, si je compte le tempo, 1, 2, 3, 4, chute, 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 ça paraît facile, évidemment. Alors chute pour soupir, pour silence, vous avez compris ? C'est facile, mais c'est hyper important, puisque vous allez le voir tout au long de votre carrière musicale, vous allez en retrouver plein des soupirs, et si vous ne les pensez pas, si vous ne les dites pas, vous allez avoir tendance à les oublier, à les passer. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une mesure de noire, une mesure de planche, une mesure de soupir. C'est parti ! 1, 2, 3, 4, noire, 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 chute, chute, chute. Ok ? Alors, prenons la ligne 17. C'est parti ! Noire, 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 chute, noire, chute, chute, noire. On refait ? 3, 4, noire, 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 chute, noire, chute, chute, noire. Ok, pour les plus malins et ceux qui veulent un petit peu devancer les autres Vous avez pu remarquer que noir, chute C'est presque quelque chose qu'on a déjà fait Effectivement, ça ressemble beaucoup à la blanche Puisqu'on joue la noire sur une pulsation Le chute suivant, on ne joue rien C'est un peu comme si on jouait blanche, première pulsation Cheu, on ne joue plus Eh bien, c'est au tambour la même chose En effet, le tambour, les percussions ont un son court Un son qui n'est pas prolongé Donc, que vous jouiez noir, chute ou blanche Ça revient au même Je vous le fais une fois, sans vous dire ce que je veux Vous avez vu, c'est la même chose Bien évidemment, cela ne s'applique qu'au tambour Et dans ces circonstances-là Plus tard, vous verrez qu'une blanche, ce n'est pas du tout la même chose que noir, chute Ok ? Alors, maintenant qu'on a vu les noirs, les blanches et les soupirs Je vous propose de dérouler la feuille entière Trois, quatre Moi, 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 chute Moi, 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 chute Moi, moi, chute, chute Moi, 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 planche Chute, moi, planche Noir, moi, 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 noir Moi, 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 blanche. Et pour terminer, je vous propose de rejouer la même page, sauf que là je vais arrêter de dire le nom des notes pour que vous puissiez travailler par vous-même et juste avoir le son du pad. Je compte jusque 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On aura parlé du tempo, de la pulsation, de la vitesse de la musique et on aura travaillé les 3 premiers rythmes qu'on voit, on va dire, au tambour, en tout cas chez nous à Robatom. Il s'agit donc des noirs, des blanches et des soupirs. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.